ah ils ont fait les bandes blanches à pour l'autopilote c'est bon là ce village beau oui on a besoin de maintenant d'avoir des fins de des modules puisque la zoé 50 apparemment l'usillain qui est fait pour ça il peut y avoir des rajouts ah bah tant mieux il faut les rajouter maintenant il rajoute ainsi c'est payant à chaque fois on va pas s'en sortir les révisions c'est vraiment terrisoire tous les quatre ans c'est la pure juste circuit de frein comme toute voiture ont passé le liquide de frein par un autre c'est normal au bout de quatre ans ça se dégrade les placades de freins ça peut faire 200 mille kilomètres bah oui bah quand j'avais 80 mille kilomètres il y avait 10% d'usure et tambour de freins ça suce pas les disques de freins ça suce pas je fais une petite parenthèse sur les freins des voitures électriques parce que ça c'est une découverte aussi c'est que les plaquettes ne suce pas mais elle vieillissent ah et c'est pas comme le vin apparemment ça se bonifie pas que le temps non et les plaquettes de freins qui sont sur les voitures électriques ça vient du monde thermique mais dans le monde thermique du thermique on change les plaquettes au bout de 15 mille 20 mille bah oui les plaquettes c'est quelque chose on a changé quelques unes quand même on changeait les plaquettes de freins souvent on choisissait les marques il y avait chez feu vert ou je suis pas carrefour ou je sais pas peu importe c'est un exemple mais on prenait les plaquettes bas de gamme qui s'usait de peur et des plaquettes qui usait le disque de préférence plutôt que d'user la plaquette elle même ça fait que le disque de frein était bon à changer aussi elle est pour une fortune tout ça bah oui et ces plaquettes là viennent donc du monde du thermique pour équiper les voitures électriques mais comme les voitures électriques ne freinent pas ou très peu on s'en sert très peu des freins ça fait que les plaquettes vieillissent donc et c'est un ensemble collé c'est collé sur une vidéo de biord de dillande que j'ai vu ça il a fait changer ses plaquettes de freins de sa tesla model 3 pour des plaquettes de freins d'un constructeur qui est tout récent comme quoi il y a des entreprises qui sont en train de sortir de terre qui n'existaient pas auparavant dédiées aux voitures électriques ça c'est bon pour le boulot le travail le commerce et tout c'est une première donc des plaquettes spécifiques pour voitures électriques avec une matière spéciale qui ne se dégrade pas dans le temps et la matière qui est collée sur la base en acier de cette plaquette de freins bon ça va pas vous parler pour ceux qui ne connaissent rien mais si vous voulez le disque est pris en sandwich entre des plaquettes de freins voilà c'est ce qui sert c'est mécanique c'est un frottement c'est pour ça qu'on dit qu'en thermique l'énergie parent en chaleur parce qu'on freine beaucoup en thermique qu'en électrique on freine pas thermique on perd cette énergie en électrique on récupère cette énergie c'est autant d'énergie que de l'économiser et d'argent économiser alors cette paquette ces plaquettes de freins qui sont pas excessivement cher je crois que c'est 75 dollars pour l'instant c'est vendu au canada et aux etats-unis bah toute façon ça va se faire en europe il suffit que je vois une marque française qui sait qu'il fait des des plaquettes de freins en france une marque française qui était connue ferrodo je crois un truc comme ça s'ils font des plaquettes de freins spécifiques et voitures électriques pourquoi pas sur ma zouée ça bouge pas moi je m'en fous mais quelques voitures électriques qui auraient peut-être des soucis avec ça ah c'est nouveau en sort attention des soucis au bout de combien de kilomètres oh là là il en faut un ah bah oui voilà assez marrant c'est parce que ça coûte des paquettes de freins en finale bout de 200 mille kilomètres du bon petit à vous changer des quatre de freins c'est bien ça partira pour 200 mille kilomètres et voilà parce que la durée de vie de d'une zoé apparemment il on s'en va loin il a qu'ils essayent ils ont dépassé les 300 mille kilomètres ah bah ils ont être quoi faire dire que vous on garde pas la voiture éternellement on la revend pour acheter une autre mais ce sont des voitures qu'on met pas la poubelle tout de suite c'est ça l'avantage et ça aussi ça fait partie de l'écologie parce qu'il n'y aura pas de recyclage avant longtemps ce sont des voitures qui polluent pas qu'il n'y a pas d'huile il n'y a pas de tous ces machins-là du thermique et puis il y a des nouveaux corps de métier qui arrivent et des nouveaux garages qui arrivent aussi des garages équipés exprès en électrique toutes marques et ça vient de norvège à parce que les bras sont spécialistes et ça vient en europe bah oui ça descend et ça c'est pareil il suffit pas il faut pas grand chose à local un pont en élévateur que ce soit propre parce que l'électrique c'est propre et après il n'y a pas d'huile on veut travailler en blanc et puis ensuite s'équiper en informatique avoir des bonnes connaissances une bonne formation dans chaque marque d'automobiles parce que attention ça évolue vite et c'est sophistiqué pour faire n'importe quoi et puis à partir de là ça fait des des garages multimarques un petit peu comme ce qu'on connaît maintenant en thermique des garages multimarques qui travaillent sur toutes marques mais en électrique à création d'emplois pourquoi je dis ça parce que dans l'électrique on peut aussi améliorer des voitures il existe des pièces détachées qui n'existent pas du constructeur et qui améliore la voiture le tuning je pense à ça oui il y a plein de choses qui peuvent améliorer une voiture qu'elle soit électrique ou thermique on connaît le monde du thermique on connaît pas trop le monde de l'électrique qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer alors ici c'est toujours 80 quand je passe dans les autres départements comme j'ai filmé samedi c'est 90 c'est 90 j'avais j'ai coupé la vidéo vous avez dû vous en rendre compte vous n'avez pas dû comprendre beaucoup quand j'ai roulé un petit peu j'ai passé par sur eau et on s'est retrouvé dans les Vosges ah bah c'était rapide ben les eaux elles roulent très vite et c'est une téléportation électrique ça s'appelle et bon ben c'est pas ça c'est parce que j'avais fait des commentaires que j'ai coupé au goût et parce que je suis assez j'ai pas une langue de bois vous le savez et je parlais justement du 80 km heure alors je vais essayer de traduire ça d'une manière plus compréhensible et moins rigolote je disais bah on y en a marre de ça du 80, 90, 80, 90 on regarde le GPS pourtant qu'il y a un jour c'est Google il est pas foutu de nous donner la bonne vitesse alors il faut passer sur Waz et moi Waz ça m'intéresse pas sur la route il est pas aussi impliqué sur la route la route routière que Google Android Google Maps je veux dire Google Maps est plus dédié sur la route moi je préfère Waz quand même pour le graphisme mais les moins pour moi ah il fait prendre des champs il fait prendre des taux de trucs ça va pas enfin bref donc par exemple je vois les touristes qui viennent en France ah oui il y a plein de touristes qui traversent la France alors ils voient les panneaux ils se fient aussi au GPS de leur voiture ils ont beaucoup de voitures électriques et ils se disent mince ils comprennent pas ils comprennent pas ils se posent des questions ils disent mais c'est quoi ? ils disent pourquoi il y a parce qu'ils connaissent pas les départements en France ils savent pas ce que c'est qu'un département bah si nous on va en Hollande on va pas en comprendre non plus ce qui se passe là-bas c'est normal on comprend ce qu'il y a dans notre pays on a l'impression que notre pays c'est tout le monde entier enfin faux archi faux d'ailleurs c'est différent ils vont pas dire ils traversent l'Aube ou la Haute-Marne ouais la Haute-Marne et tout ça bah non pas du tout ils savent pas ils vont traverser à un coin par exemple quand je passe de Colombais à Bar-sur-Aube d'un seul coup il y a un panneau 80 alors c'est la même route la même largeur la même voudron ça passe à 80 alors qu'avant c'est 90 si on voit pas le panneau et ça ça peut arriver qu'on ait le soleil en face ou qu'il pleuve et tout ça on roule toujours à 90 on est hors la loi 6 mois de prison minimum ferme et 5 mois de travaux forcés vous croyez qu'ils ont envie de faire ça eux ils sont venus en vacances en France ils sont pas venus pour aller en Thau et puis faire des travaux forcés j'exagère mais je force pas à peine là non pas du tout alors ils vont éviter les zones à risque parce que c'est ils vont se dire mais c'est les zones à risque il y a un problème il y a des coins de France où c'est dangereux c'est tellement dangereux qu'il faut rouler à 80 alors que non pas du tout c'est parce que deux ans après on est au mois d'août et ça va faire plus de deux ans maintenant que le gouvernement de l'époque avait décidé de passer à 80 que deux ans après il y aurait eu un résumé des faits en quelque sorte une remise en question ou pas de 80 km heure en France bah ça s'est pas passé comme ça non bah ça s'est passé à la boîte française un petit peu aléatoire un petit peu chacun comme il fait comme il veut voilà bah oui bah non ça fait pas sérieux parce que vis-à-vis des personnes d'autres pays qui traversent la France qui est le pays le plus touristique au monde qui sortent aussi d'une pandémie qui en ont marre de cette pandémie et qui veulent respirer aussi qu'ils y sont allés sur la côte d'Azur en Espagne en travers des pays où c'est 80 90 90 90 90 90 déjà nous ça nous aimer alors eux dis donc ah bah ils vont voir qui ah là je plaisante attention je vais plaisanter ah non je voulais pas bah si je vais à la place des hollandais ah ils parlent pas comme nous du moins on parle pas comme eux et des belges qui parlent comme nous et des suisses et puis bon tout ce qui est tout ce qui parle français ils vont aller voir leur comment on s'appelle ils vont aller voir le consul le consul de France dans leur pays ils vont les voir ils vont lui poser la question et attention c'est apprendre avec tout l'humour nécessaire sinon c'est pas la peine et ils vont poser la question au consul de la française expliquez nous en France quelle vitesse on doit rouler parce qu'on s'est pris 6 mois de tôle et 4 mois de travaux forcés alors du coup les vacances elles sont gâchées un petit peu alors le consul de France c'est bien embêté puis il va dire oui en effet en France on fait pas comme les autres oui bah ça on l'a bien compris depuis longtemps vous faites pas comme les autres mais c'est fait n'importe comment comment qu'on fait alors c'est quoi le vrai du faux là-dedans alors je vais vous expliquer alors ça c'est la diplomatie française ah non mais arrêtez de gueuler oh là là et alors sentez-moi un plan routier de France alors les gars sont venus avec un plan de la France ils sont pas trompés de pays ils sont pas trompés de pays il est là-dessus le bureau du consul un grand bureau le consul est surpris parce que c'est un plan couleur en plus il est beau et oui en effet il y a toutes les routes en France et où c'est que vous voulez aller en vacances bah nous on vient du nord oui d'accord et on va au sud d'accord et puis d'autres qui vont dire bah nous on vient du nord mais on va à l'est oh là ça se complique dans quel sens qu'il faut tourner la carte bah dans le sens de la boussole et puis ensuite les autres bah nous on vient de Suisse donc on va à l'ouest oh là là alors là là ça va pas parce que ça devient compliqué c'est là pour ça qu'on n'y arrive pas parce qu'on se mélange nous aussi alors il dit le mieux c'est que je prenne un gros marqueur et que je marque les routes qui sont délimitées à 80 km heure voilà et celles qui sont marquées à 90 alors on va prendre un marqueur bleu pour les routes à 90 et un marqueur rouge comme danger pour les routes les routes à 80 voilà 80 et 90 une fois qu'il a tout fini comme le feu très gros et large ça recouvre la moitié des routes ça chevauche les couleurs ah mais je n'exagère pas c'est comme ça que ça fonctionne du coup sur la carte on voit rien on a moins compris qu'avant qu'est-ce qu'il y a 80 qu'est-ce qu'il y a 90 bah à la fin le consul il dit bah écoutez moi je sais pas il faut demander bah oui mais demander à qui bah il faut demander à ceux qui savent mais qui c'est qui c'est bah ceux qui savent et ceux qui savent pas savent pas mais on sait pas qui c'est et qui c'est qui c'est pas oh là 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 ah vous savez pas on va plus venir en France c'est un vrai bazar dans votre pays même vous vous savez pas ah bah dis donc alors nous on est bénévole dans notre pays on est volontariste et puis en même temps on aime bien quand même on peut les conseiller les gars on peut leur mettre des gros panneaux 80 tout le long de la route ils vont dire bah c'est 80 80 80 80 80 80 et puis après on va dire et s'il y a une frontière c'est le changement de département il va leur faire comprendre qu'il y a une frontière que maintenant c'est 90 et on va appeler ces zones les zones interfrontalières françaises c'est à dire les zones de franchissement de vitesse on parle tous la même langue sauf qu'on compte pas les kilomètres heure pareils voilà je pense qu'en faisant comme ça grâce à du bénévolat des réflexions de nous même de la population on va réussir à satisfaire ceux qui viennent gentiment nous voir en France c'est une méthode voilà ah oui bah oui on est arrivé à ça en fin de compte qu'est-ce qui est normalisé dans ce pays bah le type 2 le CCS Combo échelle émo voilà ce qu'il y a de normalisé dans ce pays tout le reste c'est pas normalisé aïe 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 c'est pas comme dans les Vosges c'est brûlé c'est sec ah il paraît être utile qu'il y aura peut-être quelques gouttes d'eau qui vont venir ah oui oui il y aura peut-être quelques pluies oh là faut pas parler trop fort ça va pas venir en tous les cas les essuie-glaces essuie-tout ça va faire combien de temps maintenant presque deux ans qui ont été changés un an et demi oui bah tiens le coup il y a toujours une bande qui est pas effacée et ça gêne pas c'est en plein milieu des yeux bon je vois rien de toute façon c'est pas grave de toute façon quand je vois la route de Troie-Hormie c'est deux fois une fois deux voies une fois trois voies en quinconce ça change gauche droite c'est 90 sur les deux voies ça passe à 80 sur 200 mètres ça passe à 90 ça passe à 9 tout le monde roule à 90 plus personne ne roule à 80 voilà c'est qu'on en est arrivé des éperations et le jour qu'ils auront envie de mettre un radar un radar à roulettes ils vont flasher 500 000 voitures dans la journée voilà c'est qu'on en est en ce pays vous croyez que c'est sérieux ça ? non c'est pas sérieux c'est ridicule ah c'était mon coup de gueule ah bah oui il n'y a pas que moi qui le fait il n'y a pas que ma chaîne parce que si on n'en parle pas ah moi ça dormir là-dessus c'est pas bon grosse partie de régénération je ne freine pas la personne derrière s'il y a quelqu'un qui arrive je suis obligé de freiner pour allumer les stops non non ça c'est la ronde ça ça me fait mal au coeur alors comme c'est très réactif une électrique vous avez vu ça va vite de sortir d'un d'un rond-point je suis en mode économique je ne suis pas en mode normal je suis loin d'avoir la puissance des malheureux 80,5 chevaux je dirais malheureux mais bien c'est des 80,5 chevaux pure 100 qu'il y a là-dedans ils ne sont pas endormis ceux-là ça c'est l'avantage électrique c'est en agglomération on a vite fait de se plaquer là 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 je crois que c'est une 208 électrique c'est une belle voiture mais il y a un petit coffre il y a tout ça bon ça plaît à beaucoup de monde c'est fait pour ça là par exemple c'est pareil j'accélère doucement tranquillement mais je suis déjà derrière l'autre je crois que les les personnes qui sont surtout en agglomération croisent beaucoup plus d'électriques en campagne sont maintenant c'est rentré un petit peu dans l'esprit ils disent une électrique bon bah c'est bien parce que déjà ça ne se traîne pas et puis les gens sont corrects ça c'est sûr il y a beaucoup moins l'énervement dans l'électrique que dans une thermique qu'est-ce qui m'est arrivé comme panne sur une thermique avoir pété un coq d'embrayage ah bah tiens c'est cool les vitesses ça ne pose plus ah bah oui il faut penser à la vitesse de force en essayant de ne pas péter un pignon vous restez sur la première avec un peu de chance vous claquez la troisième bah démarrer en troisième ça ne va pas bien non plus tous ces petits problèmes mécaniques du thermique bah oui ça s'est oublié aussi penser à une vitesse en oubliant d'embrayer ça s'arrive au début ça fait que je tombe tiens il manque une dent ah bah il faut être brutal ah oui enfin les voitures à l'époque c'était des chars ah bah oui la preuve est tout qui partait en poussière mais enfin bon c'était pas fait pour durer les voitures à l'époque non 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 c'était les premières voitures jetables moi je me dirige à un commerce quand il fait pas très chaud bon là il fait pas très chaud aussi il fait chaud quand même je me disais pas très chaud la climatisation est puissante ah j'ai mis en rafp en fin de degré il fait fin de 3 en roulant voilà les commerces de commune à coller à la commune de Troyes Saint-Parent-Au-Tertres ça grandit tout ça toutes ces ces communes alentour puisqu'à Troyes c'est blindé ça peut pas s'élargir c'est fini ça s'élargit autour à ce coup les zones pavillonnaires qui sortent il verra rien il y a un champ de patates la nuit suivante il y a 50 pavillons alors bravo personne qui achète des OE passe à l'électrique en voyant mes vidéos mais sûrement d'autres chaînes aussi assez excellent voilà puisque c'est les vidéos roulantes tout est montré tout est expliqué donc du coup vous êtes ah oui c'est pas du tout artificiel je veux dire c'est pas un dialogue préformaté là c'est du temps réel avec mon sensibilité avec des réflexions et puis faut pas cacher il y a rien de caché tout est dit sur le moment sur le coup et ça ça aide beaucoup pour faire un choix si je pouvais essayer d'autres voitures par exemple pendant deux jours ah tiens je crois que c'est une Zoé une Zoé 50 ou une autre voiture même d'une autre marque je ferai la même chose je parlerai de ce que la voiture apporte en prenant référence mes connaissances de ma voiture qui servent énormément je vais rentrer dans l'idol le fameux l'idol c'est le seul qui a une borne les bornes 22 KW toujours pas réparé apparemment bon je crois que c'est tombé à l'eau tout ça ah quel gâchis quand même bah oui c'est un bon gâchis en plus c'est l'énergie verte voilà c'est toujours en mode c'est dommage et l'idol où j'ai rechargé la borne type 2 à Montargy il y a l'abonnée qui a indiqué qui a coûté 17 euros non mais rigolez pas c'est vrai en plus 17 euros quelque chose comme ça oh là là bah c'est n'importe quoi c'est pas une borne unité non plus mais c'est gérant s'il décide d'un coup il s'est levé du pied gauche ça y est alors je vais là-dedans voilà le drive alors un drive en électrique mais c'est le top vous avez un et voilà puis là j'ai coupé la clim position parking avantage à 50 vous appuyez sur un bouton il n'y a plus la position P sur la manette tout est électronique je coupe la clim donc il va se renforcer un petit peu quand même voilà parce que ça fait un petit peu de bruit et ce qui est bien c'est que quand vous attendez comme ça il n'y a plus de pompe à chaleur il n'y a plus rien ça ne consomme quasiment plus rien la seule chose qui consomme c'est l'écran et c'est tout c'est dérisoire et c'est silencieux parce que combien de fois je vois des personnes qui sont là en attente et pourtant c'est indiqué couper le moteur en attendant ce qui est normal ça pollue énormément plus le bruit ça résonne dedans la plupart ils savent pas lire ça reste avec le moteur en fonctionnement voilà c'est un petit détail mais bon alors en attendant et bien s'il y avait quelque chose pour s'amuser par exemple je peux prendre mon smartphone et regarder youtube ça c'est possible puisque c'est un 4G 4G pass on peut s'occuper de différentes façons quand j'attends sur une borne de recharge souvent je vais sur youtube puis je regarde des vidéos générales sur les voitures bien sûr et c'est bien comme ça ensuite je repars vous voyez parce que j'ai oublié l'heure d'annonce ah j'adore un jeu où j'oublierai ma tête c'est pas possible autrement et bien si c'est comme ça je vais à l'autre commerce alors je passe maintenant sur google map parce que tout est facilement mémorisé là dessus lui garde bien en mémoire intermarché voilà préférence et voilà intermarché alors des commerces des commerces des commerces c'est ce qu'il faut ici pourquoi j'ai mis le le GPS pour aller à un endroit que je connais ah faut pas me demander c'est c'est inscrit dans dans le crône quelque part c'est un bug c'est le monde de l'informatique il y a des fleurs il y a des petits peu de fleurs quand même ils ont mis la Troie est une ville très très fleurie très bien ah oui ça question de ça je sais plus combien elle a des toiles ce guide Michelin à ce niveau là il y en a un paquet l'été on a les bras les avant-bras dégagés on n'a pas les vêtements les bulles les bousons de veste et autres l'été et l'hiver pardon excusez-moi j'ai pas assez dormi et la couloir du modèle Leaf de la Zoé c'est du plastique dur ce que j'ai fait j'ai mis un bout de tissu c'est de la fibre la fibre comment oh oui de la fibre machin microfibre microfibre avec un un autocollant double face et c'est tout c'est mis comme ça ça tient c'est lavé par la pluie quand il bleut et ça permet d'avoir le l'avant-bras ici l'os le coude confortablement installé sinon c'est drôlement dur le plastique quand on roule pas beaucoup on s'en rend pas vraiment compte et quand on roule beaucoup oh ça fait du bien de poser sur du mou on va avoir une petite astuce changement de commerce avancer sur la rocade mode normal alors mode normal c'est vrai que ça je vais essayer de jouer 50 jusqu'à 50 km heure j'avais pas eu trop le temps de faire une idée et là là je suis à fond voilà 110 régulateur ça se passe aussi facilement que ça aussi facilement que ça voilà c'est tout on veut dire qu'on on s'intègre dans la circulation sans faire ralentir qui que ce soit la personne qui était derrière moi n'a même pas eu à se déporter à gauche parce que c'est souvent ce qui se passe c'est que les gens se déportent à gauche pour laisser passer celui qui est à droite qui n'est pas prioritaire mais bon dans le flot de circulation il n'y a pas d'autre manière de faire sinon on ralentit tout le monde et c'est là qu'il risque d'y avoir des accidents mais là voilà c'est fait comme ça naturellement en électrique ça demande plus d'énergie mais bon l'autonomie est largement suffisante de toute façon c'est pas grave en respectant les vitesses avec la ZOE 50 moteur 135 chevaux même moteur 110 ça se fait encore plus facilement bien entendu il y a plus de puissance j'ai vu des essais de la enfin c'est plus des essais maintenant c'est en utilisation réelle de la fameuse Volkswagen ID3 qui a fait tant parler d'elle et qui est vraiment très très bien moi je trouve qu'elle est bien elle ne plaît pas beaucoup et elle plaît à beaucoup c'est une voiture c'est une voiture qui est surprenante elle est moderne et en même temps il manque quelque chose cette voiture malgré tout parce que je ne sais pas ce que vous pensez vous bien sûr chacun son avis je trouve que l'écran central de cette voiture est déjà dépassé à mon sens quand on rentre dans une E Niro on voit la manière que c'est fait l'écran est large la disposition de la planche de bord la forme de la planche de bord il fait beaucoup c'est ce qui donne du peut-être accélérer lui ah bah non c'est au moins pas tu resteras derrière toi ah ça m'énerve ça les gens là ils sont toujours en train de chipoter pour une place moi je veux bien être gentil mais il y a des moments et des limites il sera capable de mordre sur la bande blanche pour vous passer devant pour gagner une place on est arrivé à des aberrations comme ça ça se fait de plus en plus en thermique les gens sont surpris dès qu'on met un coup l'accélérateur c'est vrai ils ne comprennent pas ils ne sont pas habitués c'est lourd un thermique à lancer c'est lourdace c'est lent c'est moche ça pue ça ne sent pas bon je veux dire mais c'est complètement archaïque ce machin là mais bon apparemment un silence un silence étonnant à l'intérieur une insonorisation puis de poil 204 chevaux évidemment mais ça n'a rien de surprenant par rapport à la Niro ou la Connor c'est la même chose c'est la même puissance c'est peut-être pas tout à fait la même technologie mais bon c'est pareil alors ce qui se passe maintenant en électrique c'est qu'il y a des voitures qui seront plus réactives au démarrage un peu comme le genre Tesla c'est une fusée une bombe tout de suite ça part ça part et d'autres voitures ça va être plus linéaire une agressivité moindre mais au final c'est encore un petit peu trop tôt pour dire qu'est-ce qui est mieux qu'est-ce qui est moins bien c'est pas possible il y a tellement de puissance de toute façon que l'un dans l'autre on va finir par chipoter ça va être une nouvelle façon de voir la voiture c'est une nouvelle façon de voir la voiture à se dire oui moi j'ai une voiture qui est de la patate au démarrage qui arrache et tout vous prenez une Zoé ça va déjà arracher et ensuite si vous voulez vraiment que ça arrache plus fort vous prenez plus de puissance et ça se paye on peut pas dire qu'on va débrider un moteur électrique pour le rendre plus puissant pour l'instant ce n'est pas à ce stade là et puis de toute façon il n'y aura aucune garantie de quoi que ce soit le constructeur ne garantira rien on peut améliorer un moteur thermique en changeant la programmation ça se fait beaucoup 250 à 200 chevaux ou 180 chevaux par exemple c'est sûr on améliore la pression du turbo du coup on fragilise on améliore ceci ceux-là pour faire les vidanges plus souvent ça a un coût et ça fragilise le moteur en moteur électrique est-ce que c'est possible de faire pareil à est-ce que la batterie supporterait les intensités plus fortes à décharger à fournir ça c'est pas garanti si la batterie s'épuise beaucoup plus vite que la normale tout soit histoire de dire qu'on va gagner 10 chevaux et qu'une batterie ça coûte extrêmement cher ça n'a aucun sens c'est bon pour pour du circuit la course ou autre chose peut-être pourquoi pas un jour les voitures sont calibrées pour une batterie avec un moteur une puissance et puis c'est tout c'est tellement énorme en puissance et puis en énergie à ce moment-là on va dire on va rouler avec un paratonnerre au seul toit et que par temps d'orage et puis à ce coup il y a la foudre qui tombe sur les voitures 1 million d'ampères 300 000 chevaux dans le moteur une fusée vous avez décollé il n'y a plus de roue il n'y a plus rien vous êtes le cul par terre la voiture elle est fondue mais ça ça ne va pas c'est pas possible non plus on ne peut pas démultiplier indéfiniment toutes ces puissances par contre ce que je voulais dire aussi c'est une vidéo un peu tarabiscotée vous m'excuserez mais bon c'est comme ça j'ai été doublé par une moto électrique ah pas sur cette route-là dans l'autre sens bon peu importe j'ai pas entendu j'ai pas compris parce que la moto m'a doublé 10 secondes après je réfléchissais encore à ce qui s'est passé mais comme je roule en électrique à la fin j'ai fini par comprendre que c'est une moto électrique qui m'avait doublé ça a fait un léger sifflement léger 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 une fusée qui est passée au revoir fini de terminer je suis retourné dans mon bac à sable voilà c'est ça la moto électrique non seulement on peut dire Tesla c'est fulgurant oui d'accord les motos n'en parlons pas les motards quand ils vont passer électrique ils vont comprendre que c'est bien parce qu'il faut le temps au temps ils vont dire c'est génial ça j'ai pu m'en passer le problème des motos c'est qu'on les entend pas vous me direz les motards en thermique les motos thermiques on les entend pas ils n'ont plus quand la voiture est bien sonorisée qu'il y a la musique de la voiture vous entendez rien de l'extérieur l'autre il a raté mais vous l'entendez pas ou alors quand vous l'entendez il est déjà passé ah bah oui là je suis vitesse rocade ah mince je me disais aussi ça va trop vite mais je me rends pas compte je suis en mode normal là-dedans ça va tout seul ah bah c'est vrai que non mais c'est impressionnant faut faire attention ah tiens c'est un bon exemple ça ce qu'il faut pas faire ne faites pas ah oui ah dis donc je vais à coudre rugby à 30 de vitesse bah heureusement que je n'étais pas réglé à 400 km heure enfin sinon bah je serais déjà arrivé il n'y a pas dû comprendre le motard il dit mais qu'est-ce qu'il fait il fait la course oh chouette bah non je vais pas la course moi je pense aux motards je vois des motards comme c'est plein touristique dans cette région dans ce département beaucoup de motards qui viennent d'ailleurs d'Allemagne Belgique tout ça ils s'enferuent de moto par là aussi c'est des motos avec des guidons surélevés c'est-à-dire que le guidon il est plus haut que la tête et le gars il conduit avec ça ça fait un guidon ça fait de tubes comme des pôles échappements sauf qu'au bout il y a des poignées d'accélérateur et de freins je me demande comment qu'ils font pour tenir excusez-moi je parle de tout vous vous zappez le gars il roule là-dessus avec les bras toujours surélevés au-dessus de la tête c'est pas où les mains non non police c'est moi peur non pas du tout mais quand il s'arrête le gars il a les mains bloquées en haut il ne peut plus les descendre les bras comment ça se passe il met des contrepoings en plomb pour que ça descendre il n'a plus de sang dans les bras dans les mains les mains elles tombent par terre boum ah bah tiens je crois que j'étais un peu trop loin c'est drôle ces positions de conduite sur les motos je me suis fait doubler par ce genre de moto là oui on les entend arriver puis ça se traîne c'est un cylindre là-dedans il y a un piston c'est un gros piston c'est boule 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 ça fait comme les tracteurs de l'époque héroïque il y avait un piston il y avait les tracteurs ils faisaient bling 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 à chaque fois que le piston il allait monter boum le gars il faisait un saut sur le siège et quand ça descendait il avait le cul par terre et il faisait son chant tout le temps comme ça quand elle arrivait à la maison sa femme il avait un drôle de tête quand même je te raconte pas ce qui s'est passé disons j'ai fait le champ le champ avec le tracteur ça reprend bien quand même bah oui c'est comme ça c'est chaud c'est bon les fleurs avec le changement climatique il y a des fleurs qui arrivent des gens anciens des pivoines un peu de tout alors ici voilà il y avait rien j'ai fait une vidéo il y avait rien rien du tout et bah voilà ce qui est sorti je sais pas ce que c'est c'est école spéciale des travaux publics oula ah bah ça va être vraiment là 3 et puis c'est vraiment ça université école maintenant une école d'ingénieurs et ponts chaussés oh bah il faudra que je leur dise qu'ils apprennent à coucher les trous oui et puis à mettre des panneaux 90 ou lui mettre des panneaux 80 dans les cours il faut leur dire non le panneau 80 c'est pas bien il faut mettre des panneaux 90 oui ce sont les nouveaux ingénieurs ceux qui vont remplacer les anciens ah bah oui on sait à tout donc ici ça veut dire qu'un jour et bah il y aura aussi des bâtiments qui vont sortir ça c'est sûr et certain c'est même peut-être même prévu si vous avez des vidéos que vous pouvez mettre sur ma chaîne n'hésitez pas vidéo toute simple vous avez une voiture électrique n'importe quelle marque ça peut ça peut ça peut plaire à beaucoup de monde si vous n'avez pas envie de faire une chaîne que ça vous casse la tête etc et que vous voulez faire des vidéos pour faire connaître votre voiture vos parcours et autres votre région tout simplement en touriste bah il n'y a pas de problème il y a un abonné qui a envoyé une petite vidéo toute simple il va en faire une roulante plus sophistiquée c'est la bonne franquette on ne se prend pas la tête l'usine Petit Jean qui a été concurrencée par les pays de l'Est la Chine une usine énorme voilà c'est fermé Petit Jean s'il vous plaît la mondialisation voilà des exemples de ce qu'ils font ce sont des exemples voilà l'entrée c'est énorme une usine qui est ancienne déjà alors tout est fait de A à Z c'est énorme ils font des prototypes ils font des mais on voit que ça ça périclite quand même ça a perdu beaucoup de oh oui ça c'est vide si c'était la plus grande usine ça ne l'a plus il y a encore des poteaux qui sont en stock il y a toujours une fabrication mais bien sûr beaucoup moins important une Tesla oh oh c'est pas banal ça oh bah j'en veux non je vois c'est gros ah ces petits gens ah bah dis donc une Tesla qu'est-ce qu'elle est belle qu'est-ce qu'elle est bon cette voiture là elle est ramassée elle est féline comme voiture de couleur qui va bien en plus ah bah dis donc et oh j'ai pas vu le trou si vous voulez un poteau d'éclairage pour chez vous c'est là si vous voulez un poteau pour accrocher votre borne de recharge c'est là il ne faut pas l'accrocher tout en haut parce que ça va être dur à brancher mais sinon c'est du galvanisé c'était réputé à l'époque il y avait un savoir-faire français qui était réputé dans le monde entier mais la concurrence des pays asiatiques et autres ça fait que tout s'est ramassé c'est énorme comme usine on voit bien qu'il y a beaucoup moins de monde je ne sais pas comment il faut le voir il y a de centaines de personnes qui travaillent là-dedans il ne sait pas des milliers un poteau c'est un poteau si le poteau ici coûte je ne sais pas moi je dis 50 euros et puis en Chine il coûte 10 euros et qu'il faut quand même transbiter pendant 8000 km ça coûtera moins cher de l'acheter en Chine même s'il est fait avec du bois de cagette ils vont dire bah elle est bien quand même ah bon ? bah oui un coup de vent boum le poteau est couché par terre oh je plaisante ils n'ont pas tous comme ça voilà c'est tout au fond là-bas c'est je ne sais pas quoi jamais été un exemple de toutes ces industries qui disparaissent c'est aussi peut-être un renouvellement un manque d'adaptation au marché mondial la France n'est pas forte pour ça on reste acquis toujours on reste assis sur des acquis on n'en est mort pas on est les meilleurs on sait faire oui d'accord très bien il y a quelque chose de nouveau qui sort c'est français c'est la qualité c'est tout ce qu'on veut oui mais d'un seul coup la concurrence se réveille elle fait un peu différent et mieux et moins cher ah et les autres ils disent ils gueulent oui mais il ne faut pas attendre il faut réagir et s'adapter et faire ce que les autres n'ont pas fait et ça c'est pas ah excusez-moi de dire ça c'est pas ce qu'on sait faire de mieux ah je ne vais pas critiquer je suis français aussi alors ici c'est une discothèque là-dedans oui juste à côté je réalise par exemple la Zoé elle est excellente comme voiture elle n'a pas été copiée en tant que telle le seul constructeur qui loue la batterie c'est Renault ça n'a pas été copié ah ça au moins c'est un acquis voilà personne n'a copié parce qu'à la question de batterie il faut il faut les moyens financiers pour fournir les batteries parce qu'elles sont déjà achetées fabriquées donc elles ont coûté de l'argent et après il faut les louer les rentabiliser ça met un certain temps Renault a su faire voilà bravo voilà c'est dommage ça ne concerne que les batteries des voitures la Zoé par elle-même elle n'est pas concurrencée je ne trouve pas qu'elle soit concurrentielle d'ailleurs concurrençable comment on peut dire vu le prix la fiabilité et tout maintenant il faut voir ce que les autres vont fournir alors ici par contre on ne se connait pas trop la petite japonaise la Canon oh la Canon je commence avec ça c'est Kodak oh je ne vais pas y arriver bon cette voiture là elle est excellente bardée d'écran une autonomie comme la Zoé première génération plus quand même voilà plus de 200 km une petite batterie plus de 30 kg quand même un chargeur il n'y a pas de chargeur embarqué c'est 50 kW je crois maximum en CCS combo et 7 kW en 22 kW en 7 kW sur une borne 22 kW mais une technologie c'est bardé de technologie une voiture qui est excellente mais à un prix qui est excellent je veux dire qui est excellemment excellemment haut ce qui fait que ce genre de voiture qui coûte tellement cher qu'à la limite on se dit on va prendre une voiture plus grosse bah oui ou alors ah je voulais tourner à gauche oh bah tant pis on est toujours pas dans 3 on est toujours en agglomération on se promène alors s'il y a des entreprises qui ferment il y a d'autres d'autres qui ouvrent énormément ah oui oui il y a un équilibre qui se fait on va dire les anciennes entreprises qui comptent qui embauchaient beaucoup ferment il y a des il y a des parts en retraite volontaire etc etc de préférence les plans sociaux comme ils appellent et puis d'autres qui ouvrent qui ont besoin de personnel pas qualifié de la même façon mais en général c'est des emplois de service c'est des emplois du personnel pour la manutention du rangement matériel et autres qui ont besoin de diplômes excessifs il y a ça de plus en plus ça un colon un médecin voilà un petit enjeu un petit garage de retouches de peinture par exemple de décalcomanie comme les carambars les carambars les malaba qu'on se connait sur la peau à l'époque c'était comme ça maintenant c'est les tatouages l'affichage comme la Zoé c'est une voiture qui adore recevoir des retouches de peinture en quelque sorte je vois des entreprises qui ont des voitures d'entreprise la Zoé principalement avec des j'en ai parlé de ça avec des retouches qui vont très bien sur cette voiture-là ça la modernise la ligne et pourquoi pas il ne pourrait pas y avoir ce genre de petite société un peintre un peintre pas un peintre en bâtiment mais un peintre sur voiture sur carrosserie je rentre dans le très fond sur trois là c'est il y a des pâtisses ici plutôt original maison d'architecte au-dessus s'il y a des bornes il faut payer le parking il faut payer la borne et le parking pas normal je vais rentrer dans le vieux 3 alors c'est sûr rendez-vous non je plaisante donc la borne elle est un peu plus loin par là mais il faut prendre un ticket il faut payer boum tu as payé c'est bon tu rentres tu vas la borne tu payes c'est bon c'est chargé tu ressors tu payes voilà alors avant il y avait des pavés ah ils ont gardé les pavés quand même voilà donc avant il y avait de la vie il y avait il y avait des ah il y avait du monde partout 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 donc il connait bien on allait au centre-ville tout ça c'était c'était pas comme là tout est compliqué maintenant c'est devenu on peut pas rouler on peut pas stationner quand il y a une place de stationnement bonjour mais voilà c'est le tourisme avec deux tables et puis deux demi de bière et puis c'est bon mais les commerces se fermer les uns derrière les autres bah oui il n'y a plus personne on n'a pas été on est lundi mais bon quand même on peut pas aller en voiture là on pouvait stationner un peu plus loin de chaque côté ça permettrait de faire des courses il y avait des magasins spécialisés un jean où il y a un jean avec couture ou un jean en kit oh bah un jean en kit c'est moins cher bon bah c'est là il faut prendre ce magasin là ici c'est la la chambre d'industrie maison chapelle à tout est devenu tout est devenu compliqué extrêmement compliqué là pour aller à l'église là il faut trouver une place pour stationner un gouache voilà pas de place il y a du monde voilà c'est bon oui c'est devenu compliqué la ville de Troyes elle a pas su conserver ses commerces du centre-ville il y a une raison mais bon je ne veux pas en savoir plus vous avez des parkings souterrains qui sont gratuits pendant une demi-heure ça vous fait faire de la gymnastique et puis vous perdez du temps le temps de sortir du parking le temps de faire ses sites vous faites un commerce vous ne pouvez pas en faire deux sinon après c'est payant voilà le hall le hall ouais ouais là alors là il y a un marché alors il est génial le marché vous trouvez tous tous les produits locaux de la ferme et autres il y a un parking souterrain juste en dessous pareil il y a une demi-heure gratuite vous achetez un lapin vous vous prendre la voiture sinon le lapin vous coûtera plus cher que ce qui était prévu ben oui et tout est fermé boum 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 tout l'e-commerce c'est une belle ville elle est belle à visiter c'est fait pour le tourisme maintenant on a bien compris que c'est restaurant sur restaurant brasserie sur brasserie alors au centre-ville c'est que ça des spécialités locales restaurant alsacien par exemple c'est pas local mais c'est un restaurant alsacien qui fait une très bonne choucroute vous avez vous voulez un cochon pour ceux qui aiment le cochon cochon cuit à la broche pas de problème il y a un restaurant pour le cochon et ça la fnac ça va déménager avant oh c'est vieux c'est vieux tout ça oh là 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 mais c'est encore de gauche droite c'est encore c'est ruelle sur ruelle c'est vieux 3 mais bon beaucoup de la place de la mairie la mairie est juste à droite ici voilà et donc en fin fond là vous voyez les ruelles là c'est magnifique c'est beau des restaurants c'est très parfait pour le tourisme c'est beaucoup 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 de touristes voilà c'est pareil une crise ça prend toute la place les tables pour boire un coup tout ça mais avant on passait facilement mais il n'y a plus de voiture il n'y a plus rien ça nuit un petit peu à la circulation de la clientèle en quelque sorte on va dire ça comme ça ah je fais mon cours mais non mais c'est pas ça c'est pas ce que je veux dire avant il y avait la poste la poste c'est fini mais d'ailleurs les bornes de recharge ben non il n'y en a pas de toute façon les bornes de recharge il faudrait payer le parking et la borne de recharge ben ça fait mal après c'est trop il y a des limites à tout vous avez donc l'avenue ici qui est large qui est grande et vous avez des bornes de recharge sur les parkings qui sont en plein milieu des avenues d'accord mais tout est payant je dirais mon point de vue parce que j'ai le droit comment faire pour faire revivre un centre-ville et bien ouvrir à nouveau à la circulation mais une circulation propre avec ce genre de voiture ou les hybrides les hybrides rechargeables puisque c'est l'histoire de pollution et de bruit ben voilà puisque la technologie permet de rouler maintenant proprement et en silence pourquoi pas ne rendre à nouveau accessibles les centres-villes à ce genre de voiture ben oui on a passé une étape là ça y est alors ici vous avez un restaurant un cinéma qui est bon comme tout là dedans cinéma vous payez une place de cinéma vous avez restaurant avec voilà vous mangez au restaurant à la sortie du cinéma et ici il y avait plein de bonnes tris qui ont toutes fermées tout ce qui est à gauche c'est les anciennes botteries transformées en hôtel transformées en commerce services et autres il y a un bowling qui est chouette il y a un grand bowling je vais demander à Renault qui me fasse faire le film là je vais mettre sur accessible pour le R-Link comme ça vous allez pouvoir acheter la visite de Troyes tiens vu par J.R 7,90 euros ah bah oui là vous avez le cours d'eau tout envasé ah oui là dis donc parce que c'est sec à la gauche oh là bah ils ont déglingué l'immeuble là-bas il n'a pu oh là là ah dis donc quand ça pète ça pète un gros toit de grave donc il y a une borne ici dans le coin borne du département de l'aube donc 40 centimes le kilowatt à peu près je ne sais plus exactement en cas de parking c'est dans ce coin là il n'y a pas une borne CCS combo malheureusement c'est toujours dans le cinéma elle doit être par ici je crois ah elle est là juste là voilà et là bon bah c'est pas simple la fameuse piscine que j'avais déjà filmé et là ça allonge le quai c'est un quai qui normalement fait toute la ville ça traverse avant il y avait des bateaux des chalons des péniches mais oui oui ah bah non c'est des canards ah c'est beau à flâner le long c'est chouette les arbres ont souffert de la sécheresse il y en a qui sont cramés d'ailleurs mais plus loin vous avez le Rimbaud Warrior voilà c'est un restaurant c'est pas le Rimbaud Warrior c'est le péniche de restauration c'est ouvert ici un grand parc et la cathédrale avec une seule tour voilà alors là tout a changé avant on pouvait passer dans tous les sens gauche droite milieu centre en haut au bord maintenant il y a des ans on perdit des bazars et d'autres trucs on sait pas trop où il faut aller il faut demander aux habitants on passe par où par les parles ben je sais pas alors là c'était beau avant parce qu'il y avait pas les arbres la belle maison qui fait oh c'était chouette elle est belle cette maison là elle est particulière elle est cachée elle est rénovée alors ici ce sont des collèges des lycées des habitations assez récentes soit je connaissais pas ce bâtiment je sais pas ce que c'est il y a de l'eau ils ont fait de l'eau voilà comme ça ils peuvent ils peuvent piquer une tête il y a des canards c'est marrant alors au moins ça sert à quelque chose M2 maison des étudiants je me promène je découvre je connais pas ben si je connais ben je sais pas où je vais ben tout a changé alors c'est pas trop ça que je m'en vais avant ça existait pas c'est quoi ce truc là campus des comptes maison ou truc ah je retombe là d'accord j'ai fait tout le tout oh ben non pas mal ah oui une leaf elle est encore belle cette voiture là elle a une belle elle a un beau profil je trouve oui elle est pas vilaine du tout de face elle est pas vilaine enfin bref en sorte que je roule dedans ah ben je vais prendre la droite ah ben ça s'interdit ah ben ça commence et je tombe sur les canards alors ceux qui regardent encore ma vidéo chapeau ah les canards ils sont là c'est marrant c'est des gros voilà puis il y a un autre pigeon et là c'est fait c'est bon ils sont bien les gens qu'est-ce que ça a changé oh là 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 pour un sens unique le jardin du musée le jardin du musée d'art moderne 15 mois de travaux vieux mur de l'époque c'est marqué ne pas s'appuyer dessus merci en effet ça tient le dos non c'est une plaisanterie ah ben avec une Tesla Model S je crois que ça coincera ici oh la maison aussi ah ben c'est là il ne faut pas s'appuyer dessus parce que il y a le premier étage qui rejoint le rez-de-chaussée ah ben je retombe sur les canards ah d'accord ah c'est pas vraiment ce que je voulais faire c'est un profond il a zoé ils sont toujours là ah ben oui il y en a qui me fait un signe oh t'as connu interdit ah voilà sans interdit sans interdit sans interdit ça a changé maison de justice de la justice et du droit ici c'est un lycée un lycée technique ben je connais ça m'entend il y a longtemps voilà ah non ça fait longtemps que je n'ai pas reposé devant j'ai rendu mes devoirs en fait oh là ben il n'y a plus rien ah ils ont tout déglingué oh ça ne va pas rester longtemps vide et puis là ils n'ont pas retapé la route ah ben 100 ans après c'est toujours pourri oh et sens unique ah ben ça oh là là sens unique là pourquoi qu'est-ce qu'il y a qui dérange j'en ai deux sens là rien c'est large comme les gens dans les élysées on ne faut pas chercher à comprendre surtout pas on se creuserait la traite encore dix ans après ah les arbres ça m'endoue bon ben je peux aller gauche droite mais à droite c'est pas non c'est pas la peine je prends la droite je suis retombé sur le je sais pas quoi ah oui sur ce boulevard là d'accord il fait un plongeon tiens j'ai piqué une tête personne pas beaucoup d'eau le chien coquet avant il y avait de pharmacie il n'y avait plus de pharmacie je vous raconte un peu la vie de ce qu'on a là en même temps ça va passer à 8,90 euros bientôt ça fait partie des vieux vieux quartiers de Troyes ici si vous saviez le nombre de maisons qui ont été démolies qui ont qui étaient là avant guerre mais c'est incroyable comment ça a été transformé changé mais c'est impressionnant voilà la boucle est bouclée en quelque sorte je n'étais pas parti pour faire une vidéo comme ça mais bon ça s'est fait comme ça tout simplement tiens qu'est-ce que je me dis je n'ai pas appelé c'est Google qui se réveille c'est vraiment ça quand je demande souvent il ne répond pas et là je ne demande rien il répond bon bon c'est comme ça et consommation d'énergie pendant ce temps-là je n'ai même pas regardé mais rien d'érisoire absolument dérisoire je n'ai pas arrêté de rouler accélération freinage accélération vous voyez au final ça sert à quelque chose ça vous montre bien qu'en électrique en agglomération c'est jackpot c'est bien sous route mais encore mieux en agglomération vous vous rendez compte avec des voitures avec une batterie qui est comme à 64 kW qui vous permettent de faire quasiment du 500 km mais en ville en agglomération je suis sûr que vous pouvez faire du 700 km je ne dois pas tomber loin c'est énorme quelle thermique peut faire 700 km avec un plan en ville à part une ébride efficace ébride aussi on fonctionne ébride avec une toute petite batterie on sent le tops il n'y a pas d'usure il n'y a pas d'embrayage c'est fini vous n'allez pas dire l'embrayage il va être usé je fais de la vie et le moteur il faut changer par un moment bref il y a plein de choses à changer les pièces d'usure qui sont nombreuses bah non c'est fini puis surtout la puissance si en ville bon on est coincé on doit décager rapidement un lieu on appuie un petit coup sous le champignon et au revoir ça veut dire bon bah on dégage quoi on n'a rien à faire là on circule c'est facile en électrique en thermique bah c'est difficile ou alors il faut avoir 300 bourrins ça sent plus à grand chose quoi alors étoile de la Seine merci les lacs ceux qui ont voiture électrique ou voiture électrique avec une borne de recharge chez eux ou simplement une prise pour recharger la nuit bah c'est suffisant vous ne chargerez pas tous les jours voilà c'est tout il ne faudra pas vous avoir peur de ça parce que il n'y a aucune raison si vous avez une prise protégée je ne sais pas dans un immeuble une résidence une location quelconque que le syndic vous fournit l'électricité l'énergie pour recharger votre voiture il n'y a pas de raison de craindre l'électrique c'est marrant quand les feux sont passés comme ça au clignotant ça roule mieux oui la circulation est fluide les gens roulent moins vite quand ça marche ça fonctionne ça c'est le bazar les gens sont énervés quand ça marche plus il y a une priorité à droite on est prioritaire c'est même pas prioritaire à droite c'est prioritaire tout le monde connait son code de la route et ça marche très bien voilà puis quand quelqu'un passe sur les passages pléthons on laisse passer on est moins énervé donc on ne les crosse pas oh la 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 bah ouais bah si c'est vrai les feux sont indispensables ils ne les mettent pas partout surtout quand 10 mètres après vous en avez un autre il y a un autre et un autre et en plus ils ne sont pas synchronisés comme la spécialité ça comme d'hab c'est bizarre je ne sais pas pourquoi je vais là j'en sais rien je sais où je vais là maintenant je ne savais pas avant ah c'est drôle ça c'est j'ai une cervelle à tiroir quand il y en a un qui s'ouvre il y en a un autre qui se ferme et ainsi de suite et ça cache ce que l'autre il va montrer en ouvrant ah oui c'est bizarre chez moi c'est comme ça c'était pas une option c'était inclus dedans il y en a bonnet qui a essayé la Renault Captur hybride rechargeable qui en dit du bien ça peut être une excellente voiture pour ceux qui sont en agglomération justement qui ne feront pas 50 km de ville comme je fais moi par exemple rouler pour rouler et puis il y a le temps et puis des commerces et autres affaires mais bon j'ai le temps parce que je viens de loin ça reste quand même toujours malgré tout il y a une Tesla Model S bon elle est belle et donc ce genre de voiture hybride rechargeable a tout son sens en agglomération ça peut dépasser les 50 km d'autonomie avec une conduite douce comme celle-ci par exemple sans tirer trop sous l'énergie électrique et bien ça va loin et c'est tout bénéfice puis le jour qu'ils ont envie d'aller plus loin ils compteront sur le moteur thermique qui a la consommation aux normes du thermique parce que c'est une voiture qui est lourde mais bon ça peut contacter beaucoup de monde tiens encore une Zoé qu'est-ce qu'il y a c'est une excellente voiture ça aura mis le temps pour décoller mais ça décolle une Peugeot électrique moutarde c'est un Dijonais non ? ah non ah pour l'échappement oh la honte oh non j'ai honte de moi oh je m'en veux c'est pas vrai c'est pas vrai du fait je veux dire à cette personne ça existe en électrique c'est bien mieux et ça qui est dommage les voitures qui se ressemblent comme ça ils font la même carrosserie pour électrique thermique et on est déçu quand on voit deux peaux le chapeau en arrière on n'a plus envie de rester derrière bon ben j'ai zappé mon commerce aussi là je vais pas y aller je continue quand même mon parcours bon alors cette vidéo il faut que j'y trouve un titre qui est accroche ne vous embêtez pas regardez c'est tout ça va être comme ça le titre pour venir à la BMW ID3 bon même si l'écran m'a un petit peu déçu parce que peut-être l'habillage qu'il y a autour fait que ça fait vide un peu alors que c'est quand même un 10 pouces mais si on met un 10 pouces dans un meuble que c'est bien intégré il fera plus que 10 pouces visuellement c'est une illusion en quelque sorte si on met un écran dans un bel habillage une coque ça donne l'illusion que c'est plus grand par exemple la Zoé celle-ci a une coque autour qui est épaisse qui est blanche ça donne l'illusion d'un écran qui est assez grand la Zoé 50 a le même écran mais avec une coque beaucoup plus fine et noire et ça donne l'illusion que l'écran est plus petit que celui-ci alors que c'est quasiment le même vous voyez un peu comment ça peut être trompeur alors à voir avec la Ciat comment qu'elle s'appelle celle-là sur la même base ID3 mais Ciat avec une carrosserie différente et un habillage du tableau de bord différent et là ça risque de rendre mieux bah oui ça ne reste pas la même clientèle en quelque sorte plus latin donc on cherche plus ce qui claque un peu les sebrouf un peu ça c'est latin quand c'est j'ai à Manic c'est simple c'est carré c'est fait pour être efficace et quand c'est latin il y a un peu plus de lumière ça fait il y a une lumière rouge bleu, verte ça ne sert à rien mais c'est beau bon alors c'est latin un français quand il dit quelque chose j'ai un exemple ça peut être un italien ça peut être autre chose tout ce qui est latin pour dire par exemple est-ce que ça vous convient si je fais comme ça dans cette situation-là dans le même sens que je vais dans ce sens-là l'allemand en traduction ça veut dire ja voilà c'est pas pareil avec deux lettres il veut dire ça tout le monde va comprendre que c'est par là qu'il faut aller nous il va falloir 50 phrases et bien attention sans faute de grammaire et d'orthographe pour faire comprendre la même chose c'est la nuance des langues c'est-à-dire que c'est un enrobage des langues ça veut dire pareil que pour l'écran si une langue est riche et enrobée elle donne plus de nuances plus de sensibilité ça revient au même vous me direz oui mais ça apporte une richesse c'est comme un écran c'est enrobé avec un bel entourage c'est ça une langue quand une langue est riche est belle malheureusement la langue française a perdu beaucoup de sales superbes parce que ça s'est pas transmis maintenant ces langages SMS ça ressemble plus à rien mais quand la langue française était bien apprise moi j'ai vécu ça on faisait zéro faute sur une dictée l'orthographe parfaite et tout Allemagne non les allemands c'est différent c'est le nord ça n'a pas le même pas le même but eux c'est plus efficace parce que ça ne se disperse pas que nous on se disperse dans notre culture ça fait partie de notre richesse c'est comme ça c'est latin je suis en train de faire un coup je ne me rends pas compte c'est passé à 9,90 la vidéo si vous n'avez pas compris c'est normal je ne peux pas répéter parce que je ne dis qu'une fois et je ne me rappelle plus après c'est marrant ce chêne parce qu'il n'y a qu'un chêne les autres sont découpés il y a longtemps ça a un cœur il fait penser à un cœur il résiste la sécheresse il est tout seul pourtant il est solide ah par contre les étudiants ouais bon les il reste quoi à cultiver à ramasser les tournesols les maïs le champ je crois que ça a été fait ça c'est une catastrophe au niveau du champ de toute façon à plus de soleil on ne voit plus l'écran c'est fini je vais passer dans le lac à côté du lac voir un peu il y a dû bien baisser le lac par arrivée cette saison et puis vu comment ça a été vidé il ne doit pas rester grand chose ah c'est y j'ai trouvé le titre de cette vidéo une grande vidéo qui ne sert à rien voilà une grande vidéo qui ne sert à rien mais pour la regarder il faut payer 9,90 ouais c'est un système de paiement qu'il faut que j'invente je ne vais pas encore créer on peut payer par carte bancaire par espèce je fais un billet de 10 je le prends je ne prends pas la monnaie voilà 84 km heure oh dis donc je n'aurais pas consommé grand chose aujourd'hui et ça qui est bien c'est qu'on peut se faire des sorties comme ça enfin je me fais une sortie je ne me suis même pas cassé la tête et ça ne coûte rien en fin de compte ça roule ça roule ça ne suce pas c'est extraordinaire une fois goûté une fois compris une fois zappé toutes les les pressions psychologiques qu'on peut avoir dans le crône inutilement bah l'électrique c'est la totale on ne peut plus revenir sur l'ancien système soirée guinguette château au château oh il est au château ah c'est pas la grosse bâtisse que j'ai vue là-bas l'autre fois une soirée guinguette ah ça va grincher là-dedans allez 5 bouteilles de rouge 3 bouteilles de blanc ouais c'est bon je décolle le papier il n'y a pas de problème on va danser là-dedans oh le gars il se lève de la chaise bla ah bah c'est dansé c'est fini ça arrive ça souvent une Porsche couleur orange couleur motard mais c'est pas une Peugeot c'est pas électrique c'est bah oui ça se sent ça monte et avec son thermique derrière il est obligé de freiner en électrique on freine pas après un déplacement un dépassement on reste sur la régénération du moteur électrique l'énergie dépensée pour doubler est récupérée en partie qu'en thermique ça part en fumée et en frein c'est toute cette notion d'usure d'argent perdu depuis trop longtemps ça lui offre ça c'est comme si c'était enraciné indécrottable dans l'état d'esprit des gens de la plupart il y en a qui peuvent pas faire autrement que de rouler en thermique attention je m'adresse pas à ces gens là ils se reconnaîtront et ceux qui peuvent qui ont les moyens et qui disent après tout pourquoi pas si c'est si bien que ça autant essayer il faut l'essayer pas sur une journée il y en a qui essayent des zoés sur une semaine il est à l'où les zoés ça coûte 400 à peine 500 euros la semaine vous avez la voiture et bah c'est ça qu'il faut faire et avec cette voiture là cette électrique on vous montre comment recharger la voiture ça ne vous coûtera rien en énergie en essence et vous allez vous faire la main pendant une semaine dessus et vous aurez tout compris et c'est ce qui se passe de plus en plus il n'y a pas 36 solutions pour casser un état d'esprit un acquis trop longtemps intégré dans l'esprit dans les habitudes du confort quotidien que ça devient difficile d'en sortir c'est comme une drogue c'est un piège en quelque sorte et quand on vous fait comprendre on vous montre et surtout il ne faut pas insister moi j'insiste en expliquant parce qu'il vaut bien dire les choses mais en vous faisant comprendre que vous avez le choix d'essayer ce genre de voiture longtemps pour vous faire vraiment vous familiariser avec c'est là que vous cassez les acquis d'auparavant toutes les habitudes et les mauvaises habitudes que vous aviez prises qui vous rongez la vie sans vous en rendre compte voilà c'est simple il n'y a pas 36 façons de faire je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer la vidéo mais si vous arrivez au bout au chapeau je vous fais une réduction de 10% sinon il y a une autre façon une autre façon de procéder pour faire comprendre que c'est mieux l'hypnose ben oui ben ça marche l'hypnose et on opère bien sous l'hypnose comment ça fonctionne l'hypnose ben c'est simple vous arrivez sur une table d'opération bon ah j'ai mal là ah c'est normal il va falloir vous opérer ben bon ouais bon ben rendez-vous hop bon j'ai parlé un peu fort là voilà c'est marrant ça ah c'est un quart et puis vous vous allongez les chirurgiens arrivent et puis avec l'anesthésiste ben sans fin de compte c'est celui-là qui inoptise il y a des gros yeux vous voyez ils ont tous des gros yeux ceux qui inoptise ah ça fait des gros oeils ça fait un peu comme des comme des calmats je sais pas vous avez déjà vu un oeuf de un oeil de pieuvre oh c'est énorme ça inoptise une pieuvre ben oui non je plaisante alors il vous regarde dans les yeux vous allez dormir au bout de 3 secondes ah bon un deux trois il sort un marteau boum vous êtes inoptisé ça fait mal au crâne après c'est normal c'est le produit qui le sent c'est l'inoptisation bon j'ai entendu vos mots alors vous êtes inoptisé puis il vous opère ben vous avez pas mal vous vous réveillez à part mal de tête c'est tout opération sous hypnose ben pour la voiture électrique pour faire comprendre que c'est bien ben c'est pareil on va vous faire comprendre que c'est bien ah bon oui asseyez-vous sur le vous allez voir la concession Renault parce que c'est des gars formés pour ça attention tout ce que je raconte c'est purement fictif ça n'existe pas c'est pas la peine de chercher sur internet et vous arrivez à la concession Renault il y a encore des bateaux oh il y a encore de l'eau dis donc ben ça te l'a baissé mais il y a encore de l'eau ça m'étonne le bateau il n'y aura plus oh oui tu as les cendres oui je pense que j'ai envie de voir la borne elle est encore là dis donc oh ça m'étonne elle ne marche pas de faire des nids de guêpes dedans ah j'ai une petite chose à dire avant c'est que j'ai remarqué que dans les bornes la borne c'est que je me suis rechargé dans la haute marne et ben il y avait du traitement anti guêpes oui il y avait de la poudre la poudre anti guêpes voilà ils mettent de la poudre préventivement ou curativement mais ils en mettent ah ben celle-ci elle a été poudrée à gauche et pas à droite elle fonctionne à droite c'est là qu'il y avait les nids de guêpes la dernière fois j'étais piqué d'ailleurs j'étais piqué à la poignée et donc bon vous arrivez à la concession Renault ça au standard c'est au milieu des gens public et tout il n'y a rien de caché il y a un gars qui est formé c'est un commercial qui est formé technico-commercial il vous installe vous êtes bien installé je suis spécialiste de la vente de voitures électriques alors vous êtes venu me voir justement parce que vous vous posez encore des questions sur la voiture électrique ah oui je me posais plein de questions sur la voiture électrique vous vous avez donné les réponses oui mais j'ai rien compris ah bon bah d'accord bon allez je vous allongez vos confortables je vais compter jusqu'à 3 et vous allez comprendre voilà il compte jusqu'à 3 rebelote le maillet en bois boum un coup sur la cafetière le gars on lui parle dans l'oreille faut rouler en voiture électrique pendant longtemps comme ça comme un magnétophone c'est en boucle branché sur la borne type 2 la prise type 2 ccs et tout ça faut détailler tout que ça rentre dans le cerveau le gars est d'or lui il se rend pas compte il peut voir mal au chron d'après espagnol bonjour les espagnols il se réveille bon il lui faut le temps parce que la force du coup du maillet ça dépend si le goal est costaud quand c'est en début de semaine il est fatigué ça tape moins fort donc ça fait moins mal et quand ça arrive en fin de semaine il est énervé alors là il voit toutes ses forces boum le maillet en général il pète en deux bon c'est pas grave il y a plusieurs deux rechanges on va tourner à gauche c'est là que j'avais été voir pour chercher de la borne de l'autre côté du lac bah oui c'est qu'il y a une grande type 2 là-dedans au moins ou quelque part parce que je sais pas moi c'est bon ah ici je sais pas ce qu'ils vont faire parce que les gens se garent là c'est blinglé hein quand il y a du monde ici là ça va beaucoup mieux quand même moi je vais être prêt par là et puis je vais continuer ah c'est marrant là c'est quoi ça une fête bon alors c'est au bout la borne elle doit se trouver au fin fond là on tire un coq tout le long il faut aussi puis la borne elle est au fin fond là-bas c'est une borne étanche et celle-là il n'y a pas de gap quand j'y avais été il y avait de l'eau jusque là au bord c'était en début de saison à la fin de l'hiver et bah vous voyez comment ça descend et là c'est bardé de moustiques là-dedans ah mais que vous sortez de là vous avez la tête de casimodo si vous restez 5 minutes ah bah là vous avez les boutons un petit peu comme Coluche dans le film là je sais plus là combien c'était le titre il s'était fait piquer par une gap ou une moustique oui il avait la tête il avait une tête explosée oh c'était vraiment ça ah je vais pas aller plus loin ah bah oui bah il n'y a pas de borne mais c'est beau voilà c'est chouette là vous avez votre bateau tout ça je vais faire en canoë qui est chouette comme tout il y a plein lait de moustiques enfin bref donc le gars il se réveille avec les informations dans le crâne il n'y a pas tout enregistré c'est normal il faut que ça rentre à plusieurs fois souvent ça se fait en plusieurs fois ce genre de séance ça s'appelle l'année naturelle naturothérapie pour désapprendre ce qu'on a appris depuis des dizaines d'années voilà alors quand il n'y a personne ça se passe bien j'ai pas de caméra de recul j'ai pas de de capteur ultra 100 je peux en faire installer par Renault c'est 260 270 euros je crois je dirais qu'est-ce qu'il fait quand j'ai une caméra on cherche pas de bande électrique il a un coca sur la tête qui fait 50 cm un oeuf quoi il va voir sa femme il va dire qu'il va pas voler chez lui j'ai appris c'est bien je t'ai voir chez Renault pour une voiture électrique oh bon t'as été voir t'as acheté la voiture électrique bah oui c'est elle est commandée ah bah toi qui en voulait pas ah mais dis donc chez Renault ils ont trouvé un nouveau commercial il est génial oh ah oui franchement lui ça fait mal au début alors sa femme elle est contente il a commandé la voiture électrique il va dire t'as un sacré oeuf sur le crâne qui c'est qui t'a fait ça bah c'est le formateur c'est le commercial c'est une nouvelle thérapie pour se désintoxiquer du thermique ah bah les voilà les guidons ah non pas celui-là c'est un guidon avec des lianes après c'est un fouet oh dis donc c'est drôle ça il y a des mousses qui poussent après là le camping il est ouvert c'est fini le coronavirus pour l'instant c'est très très réputé là beaucoup de touristes qui vont il y a pas le caravane en France les français préfèrent faire le camping-car et c'est étonnant mais dans les autres pays du nord c'est la caravane principalement l'avantage de la caravane c'est qu'on bénéficie de la voiture une fois que la caravane est posée le camping-car c'est la liberté partout enfin presque partout donc voilà c'est une nouvelle manière de ah ils sont allergie la route alors bah c'est pas un luxe je crois que c'est ça ça peut être que ça ou alors c'est un parking qu'ils font il va loin le parking ah non c'est un élargissement de la route ça m'étonne c'est pas la route la plus pourrie c'est pas celle-là c'est pas cette portion-là je suis un peu étonné ça peut être que ça ou alors c'est une vélo-voie ah une vélo-voie pour faire le tour du lac ah ça c'est pas bête c'est ce qui manquait ici en vélo ici c'est un peu dangereux parce que les gens font pas toujours attention tout ce coup que ça va quand même ça c'est pas mal comme ça c'est le tour du lac pourrait être fait ça c'est génial parce que là vous êtes à l'ombre c'est chouette je comprends qu'ils avaient ratiboisé cet hiver tout ce côté-là je dis mais c'est passé à la machine et puis brutalement ah oui ils ont tout dégagé pour faire cette fabrique de vélo-voie oh bah ça aussi c'est vraiment 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 très très bien très bien ah le remblai il doit y avoir un paquet parce qu'ils ont il y a des crues et des bosses c'est un petit peu comme autour du lac du Der voilà c'est un trait comme ça c'est à dire qu'ils contournent pas le lac ils peuvent pas parce que c'est classé parc animalier mais ici il n'y a rien à craindre ah bah voilà ça va faire découvrir plus le lac ça va contenter beaucoup plus de monde oh bah c'est parfait ah oui ça tourne là ça rentre dans les bourreaux là ça va sur le parking ça longe le parking et ça ressort là oh là là oh les travaux que ça représente ah bah après là c'est paratiboisé là ah comment qu'ils vont faire ah si c'est à l'intérieur ah il passe à l'intérieur oh c'est chouette oh il y en a qui vont être heureux ceux des cyclistes là ceux qui aiment le vélo dans la nature parce que c'est long je ne comprends mais c'est le tour du lac qui est drôlement long ah bah ça vous serez la fraîche à l'ombre ah bah dis donc ah bah c'est une avant première je filmerai de temps en temps pour voir l'avancé les travaux parce que ça va être spectaculaire il y a les beaux arbres en plus ceux-là ils sont gros la forêt d'orient est belle ah ils coupent là d'accord et ça ça remonte sur la maison maison du parc voilà c'est marqué je cherchais le nom il y a plein de pour le comme du tourisme c'est pareil vous pouvez rentrer dedans il y a tout ce qu'il faut alors logiquement ça doit ressortir l'autre côté alors c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place la route n'est pas suffisamment large il y a des fossés il y a tout ça il y a tout ça c'est vrai que ça sorte ici et que ça reparte tout le long à l'intérieur c'est ce qu'ils font voilà ça repart et ça va rejoindre la vélovoie qui est beaucoup plus loin là-bas qui est déjà faite depuis longtemps oh bah là là ah tiens voilà ah bah tout est fait tout est prêt il n'y a plus qu'à remblier tout ça ou de rené alors attention parce que dès que c'est humide ça glisse énormément j'en sais quelque chose en vélo on se rétame la tête facilement surtout que tu aies les feuilles mortes à l'automne alors c'est balayé il y a une balayeuse qui passe régulièrement mais bon c'est plein d'arbres c'est normal il y a des feuilles c'est humide une limace qui passe là une limace humide elle fait nous traîner on glissait dessus c'est un vélo ah bah je me suis cassé la figure j'ai glissé sur une limace oh c'est pas malin alors donc le gars avec tout ce qu'il a appris chez Renault il a acheté la Zoé et il ne veut plus entendre parler du thermique grâce à la méthode c'est pas la méthode Coué mais c'est la méthode moderne de maintenant pour désintoxiquer du thermique voilà et la bosse va se résorber avec le temps comme ça ne l'aura pas baissé la tête pour entrer en sa voiture et puis ce sera parfait alors là ça continue c'est tracé tout le long ça longe la route alors j'espère qu'ils penseront à refaire cette route là aussi parce que dis donc il rebouche de tout en temps mais je pense qu'il y a en dessous des racines ou je ne sais pas quoi ça ne va pas croire parce qu'il y a plein de cyclistes qui prennent cette route là il n'y a pas de vélo-voix bah là ça va être bon voilà tout le long bah là ça va être bon en plus il domine la route parfait parfait que c'est bien fait tout ça et là ça passe le long de du parc anier-malier de l'observatoire et ça continue apparemment si je ne sais pas je vais peut-être raté quelque chose non bah ça doit continuer de toute façon puisque l'entrée de la vélo-voix qui existe elle augmente ici en travers celle qui va rejoindre l'autre lac vous allez très très loin comme ça vous pouvez aller jusqu'à l'urgence sur scène voilà la vélo-voix s'arrête ici et ça continuera maintenant heureusement qu'il n'y a personne derrière moi bon bah j'espère que cette vidéo qui vous coûtera pas cher bah 9,90 et 10% de réduction parce que vous êtes arrivé jusqu'au bout que j'incluerai dans le R-Linc du Renault proposé à l'achat sur le site Renault voilà la visite de Troyes et oh là je parle fort là c'est bon ah j'ai le comment le volume qui se dérègle par moments c'est donc la visite de Troyes et des ruelles des entrevilles des parkings souterrains je n'ai pas encore fait et ensuite le retour et le lac avec sa future vélo-voix le tout pour 9,90€ je vous mettrai le lien pour le virement c'est Paypal non je rigole pas il est déjà 7h45 voilà j'en ai fini je vais arrêter là la vélo la vélo-voix courre au-dessus c'est cela dit qu'il y a après c'est large c'est beau on voit bien le lac le lac du temple je vous dis à bientôt et merci c'est